Le groupe C, nous avons la Colombie, la Grèce, la Côte d'Ivoire et le Japon. Reproduire la Coupe du Monde au Brésil dans les quartiers strasbourgeois, une opération ambitieuse, festive et sociale, mise en place par le Racing en partenariat avec CUS Habitat. Le mois de juillet va être animé sur les rectangles verts de l'Elzo, de Königshofen, d'Unehof ou encore au stade de la Tour à la Cité de Lille. Et pour parrainer l'événement, un joueur exemplaire, Martin Djetou, formé au Racing et repéré tout jeune sur les terrains de son quartier. J'ai grandi à Créteil et la chance que j'ai eue, c'était d'avoir quelqu'un qui était passionné de ballon tout d'abord et donc qui a fait plusieurs équipes. Et à travers ça, j'ai pu être repéré et devenir la personne que je suis aujourd'hui. H, Belgique, Algérie, Russie, Corée du Sud. On travaille effectivement sur des opérations citoyennes tout au long de la saison. On organise les mercredis du foot avec le département. C'est quelque chose qui réussit très bien. On organise aussi avec la ville de Strasbourg le parrainage de 27 clubs de la ville de Strasbourg. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Philippe Biss il y a quelques mois, qui est président d'Habitation Moderne et de CUS Habitat, pour essayer de faire un partenariat, Philippe avait deux mots vraiment que j'ai retenus. Travailler avec la jeunesse et travailler avec les quartiers. Ce sont les enfants, principalement des locataires de CUS Habitat et d'Habitation Moderne, qui vont pouvoir participer à cette Coupe du Monde des quartiers, rêver, avoir des maillots des équipes qui jouent la vraie Coupe du Monde. Donc je crois que tout ça permettra de faire que cette manifestation soit une vraie réussite. Comme à la vraie Coupe du Monde, 32 équipes de moins de 13 ans évolueront dans différentes poules avant d'attaquer les phases finales. Clou du spectacle en septembre avec la finale de la Coupe du Monde des quartiers à la Meno en match d'ouverture de celui du Racing pour le début de la saison. Le parrain idéal Le parrain idéal